Dans cette vidéo, nous allons discuter sources de ressources pédagogiques. En d'autres termes, nous introduisons le module et analysons site après site quelles sont les caractéristiques des ressources externes, des ressources pédagogiques que vous n'avez pas conçues vous-même, pour mieux comprendre comment est-ce qu'elles peuvent vous être utiles dans votre cours ou même si vous pensez allécher le curriculum dans un curriculum. Donc évidemment, à travers ce panorama de ressources, on va contraster la question de la langue. Si ces ressources sont en français ou en anglais, ça ne sera évidemment pas du tout la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fin de compte, les situations sont très différentes quand on peut enseigner en anglais ou quand on enseigne en français. Nous allons ensuite parler des grands classiques de l'enseignement supérieur avec les universités numériques thématiques, les UNT. On prendra entre autres l'exemple d'unitiel qui est l'UNT de sciences et qui va financer la conception de nombreuses ressources dans le champ scientifique. Et parfois, tâcher de valoriser les ressources qui sont conçues via leur financement. Et on parlera de fac de sciences. Donc une initiative d'unitiel. Donc les universités numériques seront notre premier élément. On passera en revue rapidement les différentes UNT et leur historique. Ensuite, on parlera beaucoup des MOOC. Puisqu'en fin de compte, les UNT sont assez peu connus du grand public. Le grand public connaît essentiellement des plateformes comme Coursera, comme Fun, France Université Numérique. Et on ira jusqu'à l'analyse des contenus. On contrastera les situations où on a, par exemple ici, la vidéo prise d'un OpenCourseWare du MIT qui n'a pas été conçu pour des internautes. Et des vidéos où, à l'inverse, le contenu aura été pensé par des internautes. On ira ensuite, au-delà de l'analyse des contenus de cours, à l'analyse des plateformes. Là, on passera en revue quelques graphiques. Je vous expliquerai celui-ci qui est issu de ma thèse. Et pour comprendre comment des politiques de plateforme vont faire que leurs ressources peuvent être utilisées, facilement ou non, dans votre cours. La question de la langue, évidemment, sera centrale dans cette discussion. On abordera enfin les questions de où partager, où trouver et où partager des ressources, selon le type de ressources qui peut être utile, que ce soit des PowerPoint, des vidéos, etc.